Salut à tous les Pokéfans ! Je suis contente de vous retrouver après mes vacances. Aujourd'hui je vous ai préparé une autre vidéo hors série consacrée au championnat du monde 2014 de cartes et de jeux vidéo Pokémon qui a eu lieu à Washington du 15 au 17 août dans un grand centre de convention qui a rassemblé plus de 2000 fans Pokémon. Donc le championnat du monde qu'est ce que c'est ? C'est un grand tournoi où tous les meilleurs joueurs de chaque pays du monde s'affrontent. De notre côté on a organisé nos vacances aux Etats-Unis pour pouvoir participer au LCQ qui est le tournoi de la dernière chance. C'est un tournoi ouvert à tous à élimination directe qui permet aux 4 meilleurs joueurs de se qualifier pour le championnat du monde qui a lieu le lendemain. L'objectif étant de faire cette victoire d'affilée. Donc j'ai battu un américain et ensuite je me suis fait battre par un autre américain et ça s'est arrêté là. Du coup j'ai eu du temps pour faire des échanges. Énormément de gens étaient là pour faire des échanges. Ils étaient tous assis par terre les uns à côté des autres avec leurs classeurs, leurs goodies, toutes sortes de produits pokémon. Il y avait le choix, on avait juste à s'asseoir, regarder les classeurs et échanger. Mais heureusement pour ce qui est du championnat, un français a terminé 7e au classement mondial. Cette année le champion du monde n'est pas américain mais canadien et il a entre autres gagné une superbe carte Pikachu full art. D'ailleurs si vous en avez une comme ça chez vous ça m'intéresse. Et maintenant je vais vous présenter mes plus belles trouvailles que j'ai pu échanger pendant ces trois jours. Je les ai classées de celles qui selon moi ont le moins de valeur vers celles qui ont le plus de valeur que ce soit prix ou rareté confondue. Donc on commence avec un Froakie, donc c'est Grenous en français. C'est pas sorti en français encore chez nous donc j'en ai profité pour les changer. Ensuite plusieurs revers de Legendary Treasers. Il m'en manquait pas mal pour cette série parce que j'ai pas acheté de display donc je me suis dit je vais sûrement les trouver au world. Majaspic, Larveillette, Manternelle, Niesmax, ça ça doit être scruté là, Meios, Terachium, Karchakroc et Trioxydre. Ensuite quelques cartes promo donc qui sont pas sorties chez nous non plus pour le moment donc je les ai changées je me dis comme ça si jamais ça sort pas chez nous je les aurais. Donc un Karchakroc X en X et Y promo, le Croc horrible, et Dracaufeu que j'ai aussi trouvé en japonais. C'est pas tout à fait les mêmes brillances en japonais, il y a un petit feu là. J'ai eu l'occasion de les changer un japonais donc voilà j'ai sauté sur l'occasion. Quelques cartes de ligue que j'avais pas encore eues, surtout des supporters donc la différence c'est qu'on brille comme les revers et il y a le petit le petit macaron de ligue dessus là. Energy Plasma et un Maillet. Donc vu qu'on a été éliminé on a aussi eu le temps de participer à la pré-release donc le Macogneur c'est la carte qui était donnée à la pré-release donc il y a le logo de l'édition dessus. Celle-ci je l'ai en double, je l'échange si ça intéresse quelqu'un. On a eu le crapustule, tout en anglais forcément c'était des boosters anglais, le Mega Scarino Gold et le Mega Lucario. J'ai aussi pu trouver celle-ci qui est très chère sur ebay et c'est pareil je me suis dit je suis sûre que je vais pouvoir la trouver là-bas donc je l'ai trouvée et j'ai aussi trouvé la version Staff avec donc à côté ici vous voyez c'est écrit Staff. J'essaye quand je les trouve d'avoir les deux versions c'est pas toujours évident il y en a des plus plus durs que d'autres à trouver. Une petite promo qui me manquait un Pikachu. Donc faut savoir que celle-ci en anglais elle ne brille pas et il existe une version italienne qui brille mais c'est pas sorti chez nous donc c'était au choix la version non holo us ou la version brillante italienne. J'ai trouvé celle-ci, j'ai pris celle-ci. Un petit chevroum en promo XY16. Pas sorti chez nous encore ça va peut-être sortir mais comme c'est un pokémon que j'adore. J'ai préféré les changer par précaution voilà je la trouve très jolie celle-là. Quatre promos un peu plus vieille donc ça va peut-être parler à certains. Les promos, les premières promos Black Star Wizard donc le Abra que j'avais déjà à mes abîmés donc je voulais remplacer le mien. Celui-là je l'avais pas le Miaous, mon Flex et ma Cognure. Une petite promo japonaise. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, c'est la carte qui était vendue avec le pack Arceus avec donc le Pikachu level X que je vous avais montré. Ça c'est la carte qu'il y avait dans le pack. Un petit lujia japonais. On commence d'arriver dans les cartes un petit peu plus un petit peu plus rares donc un Hoho donc j'adore aussi Hoho donc cette version là je l'avais pas. C'est une pop mais elle est holo donc je l'avais en nom brillante et j'en ai profité aussi pour échanger le Tyrannosif X et le Celebi X mais il me semble qu'elles existent en français. Je les ai vues en français mais c'est les pop c'est très très dur de les trouver en français donc c'est pareil j'ai préféré les échanger pour les avoir. On va monter un petit cran au dessus. Celles-là je les ai échangées. Donc c'est le Zekrom Gold et le Rechiram Gold de Legendary Trazer. C'était les deux dernières qui me manquaient pour terminer la série comme j'ai trouvé toutes les réverses qui me manquaient aussi sur place. Donc j'ai fini cette série en normal en réverses neuves grâce à cet échange. Alors ces trois là ce sont des cartes que j'ai échangé un français. Oui on va à Washington pour échanger des cartes au français. Donc le Roucarnage le mien il a un gros pli et en plus là je l'ai trouvé en édition une donc c'était une bonne trouvaille. Le Stylix de Neo Genesis. Je vous ai montré les Neo Genesis mais celui-là est en édition une donc c'est pareil j'ai pas hésité à l'échanger. Et le Magneti que j'avais tout simplement pas en holo puisqu'il existe en brillant et non brillant et cette version-là je ne l'avais pas. Merci CPF. Donc je vais vous parler tout à l'heure des cartes staff promo. Celle-ci c'est la dernière qui me manquait donc c'est le Mentali Championship que j'ai trouvé donc en staff. Donc j'ai toutes les autres, le Evoli, le Filali, le Noctali, il me manquait celle-là. Je l'ai échangé contre des boosters à des brésiliens. Voilà, très contente. Donc pour celle-ci c'est des achats, des échanges, un peu tout mélangé. C'est pareil c'est une série où j'ai pas du tout acheté de boosters donc il me manque toutes les ex. J'ai pu en trouver quelques-unes sur place donc ce sont les ex Team Rocket Return donc le 6 Aioxx, un C4. Je ne suis qu'une que j'avais en japonais donc je vais peut-être me séparer de ma version japonaise si ça intéresse des gens. N'hésitez pas. Et le Tignon. Donc elles sont toutes neuves. Toutes les cartes que j'ai échangées quasiment sont neuves ou vraiment très très proches. J'ai vérifié, j'ai eu le temps de vérifier. Ça c'est une série que j'ai pas encore commencé. C'est les Sky Rage. Je cherche un display, c'est pareil, si vous en avez n'hésitez pas. J'échange du coup les holos et les rares parce que c'est les plus durs à trouver. Là j'ai eu l'occasion de mettre la main sur certaines. Donc j'ai trouvé Reku en rare, Tarpo en holo, Dardarnian et ma préférée derrière Articoda. À la base je voulais vraiment cette carte. C'était un allemand je crois et si je lui ai échangé celle-ci, il voulait que je lui échange les autres. Donc on a dû trouver un terrain d'entente pour que je lui échange tout d'un coup. Et toutes mes cartes promo, McDo et de ligues, de tournois, tout y est passé pour pouvoir avoir ces quatre cartes. Tiflosion, donc un autre Pokémon que j'aime bien. J'en ai plusieurs. J'ai réussi à trouver des Articodin, des Tiflosions, des Chevroom. Donc ça c'est les Neo VS. Donc c'est une série japonaise qui coûte aussi très très cher. Donc j'ai pu échanger que celle-ci. J'ai pris celle qui me faisait le plus de l'oeil. Donc elle brille pas malheureusement, mais elle est vraiment très jolie. Celle-là je l'ai échangée à un Chilien. Donc là je vais vous montrer des cartes que vous connaissez peut-être pas, qui viennent d'un mini deck d'un film avec Jirashi. J'ai aussi sauté sur l'occasion quand j'ai vu c'était une japonaise qui les avait et elle, elle cherchait des prismillons de couleurs. Donc chez nous on a eu que la version rose et quand je lui ai dit finalement elle a bien voulu prendre ma version rose, qu'elle m'a échangée contre toutes ces cartes. Donc là les illustrations de ces cartes, je sais pas si vous voyez, elles sont vraiment superbes. Vous en trouverez jamais d'autres comme ça. Donc Dratak, un Libégon. Donc Tropius qui est mon Pokémon top top dans mon classement. Donc cette carte-là je l'avais déjà, sauf que je l'avais achetée, elle était un peu abîmée. Donc là elle est neuve. Si quelqu'un est intéressé par un Tropius comme ça, j'échange ma carte d'occasion. Le chapignon couché dans ses champignons, voilà, super. Altaria. Et on finit avec un lit néon que j'adore aussi. Les couleurs, voilà, c'est superbe ces cartes. Malheureusement elle avait que celle-ci, elle les avait pas toutes. Donc j'ai aussi trouvé sur place trois nouvelles cartes Pikachu que j'avais jamais vues. J'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que c'est Pikachu ? Elles se suivent hein, c'est 68, 69, 70. Donc je pense que l'illustration doit se suivre. En rentrant, j'ai cherché un peu sur eBay, on peut les trouver. Mais c'est vrai que je pense qu'elles ont dû sortir au moment du World parce que je les avais vraiment jamais vues. Voilà, trois nouveaux Pikachu à ma collection de Pikachu. Donc là on arrive sur une promo BW qui est sûrement, à mon avis, ça reste que mon avis, la promo BW la plus rare parce que c'est pas la plus chère, c'est juste la plus dure à trouver. J'ai cherché, j'ai eu du mal à la trouver et quand il y en a, elle est en rupture de stock. Donc c'est le Poncio en BW 52, je crois. Vous voyez, elle est pas totalement neuve, elle a un peu de rayures mais j'ai vraiment voulu l'échanger quand je l'ai vue parce que c'est la première fois que je la voyais en vrai cette carte. Pour ceux qui collectionnent les promos BW, je pense que vous savez combien c'est dur de trouver cette carte. Voilà, donc je vous la laisse encore un petit peu ce Poncio. Pour ceux qui suivent un petit peu le World, vous savez que tous les ans il sort une carte promo dédiée au championnat du monde. Donc les années précédentes c'était surtout des plages tropicales. L'année dernière c'était un festival des champions. Donc cette année c'est encore un festival des champions avec le petit macaron World 2014. Alors il faut savoir que cette carte a été distribuée aux gens qui étaient sélectionnés pour les World. J'ai eu énormément de mal à ce qu'on m'en échange une. Finalement celle-ci je l'ai gagnée à un side event qui avait le dimanche. Donc le but était de faire 3 victoires d'affilée. Donc c'était une sorte de mini top 8. J'ai gagné, j'étais contente, j'ai gagné cette carte. Voilà donc celle-là elle est en version anglaise mais je la garde parce que je l'ai gagnée. On a quand même réussi à la trouver en français. J'en ai acheté une. Et juste avant de partir il nous restait des boosters anglais qu'on ne voulait pas parce que je collectionne en français. Et on a réussi à échanger tous les boosters qui nous restaient contre une autre française. Donc il y en a une à l'échange. Si quelqu'un est intéressé par cette carte, contactez-moi sur Youtube ou sur PokéCardex. On va finir avec ce qui est pour moi ma plus belle trouvaille. C'est le Pussyfeu Star de X Team Rocket Return. Donc là la carte elle est neuve. Je ne vais pas la sortir de la pochette pour vous montrer, elle est neuve. Il n'y a pas de micro rayures de points blancs. J'ai acheté la première carte qu'on a acheté le premier jour à un vendeur qui étalait toutes ses cartes stars sur une table. Celle-ci on l'a payée 50$. Ça doit faire une quarantaine d'euros. Je pense que c'est vraiment un très très bon prix pour cette carte qui est extrêmement dure à trouver comme les deux autres d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai mise à la fin de mon classement donc c'était ma dernière carte. Voilà le Pussyfeu. Donc je cherche les deux autres. Si quelqu'un a les deux autres, ça m'intéresse. Alors on n'a pas ramené que des cartes. On a aussi fait trois bonnes heures de queue pour accéder à la boutique. Surtout pour prendre des produits exclusifs du World. On a ramené des petites goodies comme ça. C'est à la vente si ça vous intéresse. Donc c'est un petit sac de dés avec Pikachu. L'autre côté, le logo du tournoi. Vous pouvez mettre pour les joueurs, vous pouvez mettre vos dés. Après pour les autres, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Un gant de toilette. Et aussi la fameuse deck box. Très 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 convoitée. Je pensais vraiment avoir du mal à avoir la mienne. Finalement j'ai eu la mienne. Donc des deck box comme ça, on en a deux. N'hésitez pas à me contacter. Parce que je pense que je ne vais pas pouvoir les garder longtemps. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ces deck box. Je vais vous montrer la mienne pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur. Donc ça s'ouvre. C'est assez sympa. Il y a un petit aimant. Donc ça s'accroche bien. Il n'y a pas un scratch qui s'arrache. Il y a deux deck box qui sortent séparément. Avec les deux dracs au feu, les deux méga dracs au feu. Et des séparations pour ranger les cartes. Voilà donc elle est vraiment très très sympa. Si vous aimez cette boîte, n'hésitez pas à m'envoyer un message assez rapidement. Et comme vous avez pu le voir au début, sous tout ça, Il y a le Playmat du World qu'on a aussi trouvé. On n'a pas acheté la boutique parce qu'il n'y en avait plus. Tout simplement, quand on y est allé. Donc c'est un français qui nous l'a gentiment revendu. Merci CPF. Actuellement, je le garde. Je ne sais pas encore si je vais le vendre. Vous pouvez quand même m'envoyer des messages. Mais c'est sentimental. On est allé le chercher là-bas. Donc j'aime ce Playmat. Pour le moins, on le garde. J'espère que vous avez aimé le récapitulatif du World. Les cartes que j'ai pu vous montrer. J'espère que certaines vous ont plu. Je remercie tous mes abonnés qui sont passés à 47. Ne partez pas tout de suite. J'ai une petite surprise pour vous. Parce qu'à Washington, le premier jour du tournoi, il y avait aussi le concert Pokémon Symphonic Evolution. On y est allé. J'ai filmé. Et les fans de Pokémon à un concert Pokémon, ça donne ça. J'ai filmé. J'ai filmé. C'est parti ! 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 C'est parti !